Claude Lenzmann, humaniste Claude Lenzmann. Tu étais un de ces cinéastes qu'on pouvait comparer à personne d'autre dans le monde du 7e art. Un de ces auteurs cherchant constamment à repousser le plus loin possible les possibilités de compréhension de l'œil humain. Forcément, on retient de toi une œuvre. Une œuvre fondatrice qui a forgé le regard cinématographique et humaniste, de beaucoup de tes contemporains, mais surtout de nombreux cinéphiles et chercheurs de vérité. Car il est indéniable que ton œuvre a marqué beaucoup de personnes, fans de cinéma ou non. C'est surtout cette image qu'il faut garder de toi. Cette impression, celle d'un homme capable de voir plus loin que ce que le cinéma ne pouvait nous le proposer avant. Regarder au travers l'œil terrible mais révélateur de l'histoire et de la vérité dite par les autres. Au-delà de cela, tu as surtout cherché à faire de ton œuvre un regard profond non seulement sur la communauté juive, mais également sur ceux que l'on pouvait appeler les petits penseurs de ce monde. Au lendemain de la sortie de ton dernier film, tu as décidé de laisser au cinéma une œuvre remplie de réflexions profondes. Non seulement sur l'homme, mais également sur ce qu'est le cinéma. Sur le pouvoir des images et du son, la force et l'impact que ceux-ci peuvent avoir sur un spectateur, averti ou non, émotionnel ou détaché. Bref, au fil de ton œuvre, on retiendra surtout cette intention première au cœur de tes films, comprendre l'autre afin de ne pas fermer les yeux sur les passages de l'histoire qui nous semblent trop compliqués à analyser, à cerner, à saisir ou simplement à comprendre en tant qu'être humain. Malgré tout ça, espérons que la forme et la force de ton œuvre ne rebutera pas les cinéphiles les plus fermés. Si je devais dire une chose à ceux qui se demandent s'ils devraient découvrir l'œuvre de Lenzmann, de par sa difficulté d'accès et de par la puissance de chacun de ses films, en termes de longueur et d'intensité émotionnelle, je vous dirais simplement que le cinéma, dans ce que le documentaire a de plus fort, est cristallisé au cœur de l'œuvre du cinéaste d'origine française. Journaliste, écrivain, cinéaste, scénariste pour les autres, tu n'auras pas choisi d'enfermer ta réflexion dans un seul pan de l'art. Tu te seras ouvert à tous les champs possibles, afin de ne pas laisser ton message tomber dans les méandres d'un art, mais pour imprimer une réflexion, une pensée, qui guiderait tes contemporains et peut-être quelques êtres humains qui ont encore besoin d'être convaincus. So long, Claude Lenzmann. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada